Bonjour les cafardignos, on va passer un bête de moment ensemble. Je peux vous l'assurer, on rentre clairement dans le vif du sujet. On parle du quatrième meilleur joueur du monde, Nico, la machine, vraiment clutcheur de ouf, un pistol player incroyable, quelqu'un qui est capable de sniper, de pivoter sur la carte. Le meilleur lurker sans aucune hésitation depuis pas mal de temps. Maintenant, un joueur que j'ai envie de définir comme old school. C'est vraiment un joueur qui est le meilleur, c'est le joueur le plus complet au monde à mon sens. Quand je dis ça, c'est hors catégorie Device, Zewoo et Simple qui sont des snipers. C'est extrêmement difficile d'avoir un rendement, d'avoir une efficacité aujourd'hui avec les postes qu'occupent des joueurs comme Nico qui est le quatrième meilleur joueur du monde ou Electronic, cinquième, ou Elige qui sont à mon sens des joueurs qui sont plus méritants parce qu'ils ne prennent que très peu le sniper. Pour le coup, Nico prend le sniper aussi. Mais aujourd'hui, on va analyser une action particulière sur Mirage, une map technique où on va voir qu'il est capable de changer de rythme et on va voir un petit peu toute sa palette de jeux. J'ai mis du temps à sélectionner cette action. Vraiment, j'ai regardé pas mal de POV pour le coup. Avant ça, je vous invite tous sans exception à venir sur le Discord. Il est dans la description. Mais pourquoi est-ce que je vous invite et que je vous force à venir sur le Discord ? Ceux qui cherchent des coéquipiers, vous pouvez tout simplement les trouver là-bas. Ça joue, si vous avez marre de jouer en solo queue, ça joue toute la journée, que ce soit Matchmaking, Faceit, Tryhard, Recherche d'équipe et PRAC CSGO. Aujourd'hui, on a fait le tournoi CSGO 5v5 et c'était une surprise. J'ai offert 100 euros. La communauté et moi-même, on a offert 100 euros de cash prize aux gagnants. Je vous montre l'arbre, donc je les félicite. C'était Madix, l'équipe Madix avec des joueurs impressionnants. Vous allez avoir les analyses de ces matchs très bientôt sur YouTube en replay. Vous allez kiffer tous les dimanches désormais. Je pense que je vais faire ces tournois, donc venez sur le Discord. Si on atteint 2222 subs, ne me demandez pas pourquoi ce montant, c'est juste que j'ai spammé 22222 sur mon pavé numérique en objectif de sub, sachez qu'on va offrir une LAN payée à une équipe qui participe au tournoi. Une équipe qui nous aura tapé dans l'œil. Vous aurez le choix de les choisir, on va dire ça comme ça, dans les commentaires YouTube et ce, sur Twitch quand on les joue. Donc tous les dimanches, il y a les tournois. Vous avez le planning de toute façon, n'hésitez pas à venir. Aujourd'hui, on se retrouve sur Mirage. On est contre Furia. C'est une game très récente de Nico qui est chez G2. Il y a 7 à 7. C'est un round crucial. On voit qu'il y a un double snipe également côté Furia. On va voir ce qu'il est capable de faire, notre ami Nico, et ce pourquoi il a été recruté. C'est vraiment un joueur qui a une palette incroyable, comme je l'expliquais. À mon sens, un joueur old school, dans le sens où aujourd'hui, il n'y a que des snipers qui performent. Et c'est extrêmement compliqué d'avoir le même rendement, l'efficacité des statistiques, etc., qu'un ZeeWoo, un Simple ou un Device, parce qu'ils sont au snipe tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus méritant d'avoir un électronique qui a ce rendement-là au rifle pur, un Elige, un Nico, parce que c'est très difficile d'avoir cette efficacité, ces statistiques hors normes qu'ils ont à chaque tournoi des MVP et tout. Ils débloquent des situations incroyables avec peu d'équipement. Donc là, il y en a déjà une smoke qui pop top corn, donc si vous voulez ce repère, il est incroyable. C'est une smoke qui arrive top connector pour faire un contrôle mid. On voit que le contrôle mid ne se passe pas très bien. Voilà, on voit que le contrôle mid ne se passe pas très bien, mais ce qui est important là de dire, c'est qu'on a un échange de tir désormais. On se retrouve en 3v4. Voilà, on est 3 côté G2, 4 côté Furia. Et il y a de la communication qui est dite dans le middle. On a encore justement KennyS au niveau du mid qui dit qu'il y en a encore 2 middles et tout. Donc là, ça force Nico à faire un exploit individuel et à changer de rythme parce que sinon, normalement, il est en extrémité. Il est extrêmement patient et ce genre de choses. Mais là, justement, il doit aller créer l'exploit parce que KennyS est dans une très mauvaise position. On est en infériorité numérique. Eux sont forts au niveau du mid. Donc tout de suite, ils interprètent la communication. Les mecs sont forts dans le mid, donc ils sont faibles sur les ailes, que ce soit en A ou en B. Là, il faut que Hunter prenne les initiatives côté B et que Nico prenne les initiatives côté A. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on peut voir déjà dans le radar que Hunter est en train d'avancer. Et on peut voir que Nico est en train d'avancer également. KennyS, en plus, il se fait tag. Il a très très mal là. Et regardez ce qui va se passer. Voilà, on a un énorme headshot de la part de Nico. Ça allait très très vite. Il a vu le mec. Boum, headshot instantanément. Derrière, il bloque automatiquement la window. Petite flash de présence. Deuxième flash de présence pour essayer de prendre de l'espace au niveau du get right. Maintenant, il est posé ninja. Et c'est là ! C'est là la force de Nico. C'est là où on voit justement toute la palette du joueur qu'il est. C'est-à-dire qu'il est capable d'accélérer, de mettre le gros kill au niveau de la firebox du A, de mettre beaucoup de présence au niveau du stuff. Derrière, ça crée une énorme activité ici. Le mec du B a lâché. Pendant ce temps-là, Hunter s'est infiltré au niveau du B. Tout ça grâce à l'exploit individuel que vient de faire Nico. Ne serait-ce qu'au niveau de son kill. Au niveau de son activité qui, on va dire, donne des signaux sonores et visuels qu'il y a beaucoup d'activités en A, etc. Donc, il faut retake le A. Et derrière, Nico, il se fait oublier. Et ça, c'est la force d'un énorme lurker. Et c'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur lurk du monde. Voilà, il se fait oublier. Et on a Kenny S qui prend la bombe et qui va aller vers le B. Derrière, il se fait oublier 10 secondes, 15 secondes, etc. Parce qu'ils n'ont pas d'informations. Et Nico, il n'est pas gourmand. Il n'est pas pressé. Hunter qui fait le kill. Ce qui crée un bait. Derrière, Art, il est totalement oublié, désemparé. Hop ! Mais Nico, il est sur le BVP ! Et derrière, voilà, Nico est là, tranquillement. Il débloque la situation juste avec ce kill, alors que ce n'était vraiment pas donné. Hunter fait un gros kill aussi. La rotation de Art, elle est faite parce que Hunter fait le kill. Mais dans tous les cas, Art est totalement naïf de la position de Nico parce qu'il s'est totalement fait oublier. Et je pense que même sans Hunter, Nico aurait débloqué cette situation dans tous les cas et aurait fait l'exploit. Donc là, Nico maintenant qui prend un AWAP. Parce qu'il est à l'aise à l'AWAP. Il a vu le mec au niveau de la corne. Merci, au revoir, il le tue. Il a débloqué la situation à lui tout seul. On a vu qu'il était capable justement de changer de rythme au niveau terreau alors que c'est un lurker. Il est habituellement, il coupe, il est extrêmement lent, patient. Là, il voit qu'il doit créer l'exploit parce que ça se passe très mal en termes de plan de jeu côté G2. Donc, il accélère au niveau de son A. Il fait le kill parce qu'en termes de pixels, le mec, dès qu'il voit quelque chose, il coupe une tête. Derrière, il crée de l'activité avec sa gestion du stuff pour faire croire qu'ils sont plusieurs, apporter du surnombre au moins au niveau du signal sonore et visuel. Ça veut dire une mollo qui pop, des flashs qui pop, etc. C'est pour ça qu'il double la flash. En général, on ne double pas les flashs dans les zones où on veut aller. Mais là, il la double pour créer de l'activité sonore. Ce qui va créer des rotations. Pendant ce temps-là, il se fait totalement oublier. Donc, il joue extrêmement malin. Pendant ce temps-là, certainement, qu'il communique beaucoup avec Kenny ou Hunter en train de dire « Ok, Hunter, vas-y. Moi, j'ai mis beaucoup d'activités en A. C'est à ton tour en B. » Donc, c'est l'apport de ce joueur capable d'exploits individuels au riff, de ramasser un awap, de faire le kill à l'awap, sa gestion du stuff et communiquer, créer des plans de jeu, proposer des solutions, parler à ses coéquipiers, apporter de la sérénité. C'est pour cela qu'il a été recruté. On a vu une interview de Kenny S où il expliquait qu'il voulait passer un cap et que Nico pourrait les aider à passer ce cap-là. Quand on est cinq joueurs dans une équipe et qu'on a des joueurs à côté de nous, à droite ou à notre gauche, et qu'on a des joueurs qui sont calmes, sereins, qui t'apportent vraiment de la sérénité, tout simplement. Les mecs, ils disent « Eh mec, on va gagner le rune, gros. Calme-toi. T'inquiète. Je suis en A, frérot. T'inquiète. Fais ton truc en A. Ça passe. Tu peux tomber en B. Moi, j'ai mis du stuff en A. T'inquiète pas, les gars. C'est la confiance, la motivation, tout ça qu'il peut apporter. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un joueur extrêmement complet. Je pourrais, je pourrais un petit peu le comparer à un Shox, sauf que Shox n'est plus du tout au même niveau de rendement que Nico. Clairement, un Shox des années 2013, 14, 15, c'est le Nico d'aujourd'hui. Donc, c'est pour vous montrer vraiment que pour moi, c'est une nouvelle école. C'est le joueur old school dans le jeu 2.0 qui est beaucoup plus difficile parce que le jeu est beaucoup plus professionnalisé, beaucoup plus difficile à mettre en place. C'était une petite action que j'ai analysée, mais c'est juste pour vous montrer à quel point elle est très facile, tout se passe très vite. Ça a l'air facile quand on le regarde, mais pourtant, c'est extrêmement technique. On peut analyser, essayer de décortiquer et interpréter tout ce qu'on voit. Ses kills, sa gestion du stuff, on peut, entre guillemets, imaginer sa communication avec ses joueurs et voir tout ce que ça dégage. Une situation en infériorité numérique qui se passe très mal, pourtant retourner en une situation extrêmement stable qui dégage de la confiance, c'est incroyable. C'est ce que ce joueur est capable de faire. Et puis, je pense que c'est un joueur, il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas besoin de moi pour savoir que le mec est une machine de guerre. C'est un monstre, il mérite totalement son top 4. Cette année, il a été incroyable. C'est une énorme recrue pour G2 Esports parce que c'est quelqu'un qui a énormément de popularité, de fanbase également. Donc, tout, c'est le joueur banco. On ne va pas se le cacher, c'est vraiment le joueur banco. J'espère que le contenu vous a plu. Vous avez en fiche toutes les vidéos analyse de top 20 HLTV de cette année. Le top 3, il faut être là demain. Toutes les vidéos sortent chaque jour, de toute façon. Et dites-moi d'ailleurs votre top 3 parce que je suis très curieux de savoir où est-ce que vous mettez Zivu, Simple et Device. Je pense que ce sera cela de top 3 parce que si je vois quelqu'un d'autre que ces trois-là, c'est que clairement, il y a eu de la fraude. Bisous les mecs, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada